Hello les petits poros, j'espère que vous allez bien. Obsummer est sorti sur Marvel Snap en même temps que la nouvelle saison et c'est le sujet de cette vidéo. Alors Obsummer, qu'est-ce que ça fait ? On va aller voir de suite. Une fois que vous avez joué une carte ici, c'est-à-dire sur l'emplacement de Obsummer, énergie plus 1 au tour suivant, donc si vous jouez une carte, vous avez plus 1 d'énergie. Si vous en jouez 2, plus 2, 3, plus 3, c'est là où Obsummer peut devenir en fait assez forte. 4 de force pour 3 mana, donc c'est plutôt correct. Aujourd'hui, on va la tester dans un deck Move, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu Obsummer, donc des cartes qu'on pose sur Hop et qu'on vient bouger, bien sûr, ensuite. Donc deck Move, on va jouer Craven, bien évidemment. D'ailleurs, on va se mettre le petit filtre Move, on va jouer Jeff, on va jouer Silk, on va jouer un Nightcrawler, on va jouer Vision, Spiderman, Morales qui coûte 4 aussi et qu'on diminuera 1 assez facilement. Vu qu'on joue Obsummer, on va jouer aussi, hop, on sort du filtre, on va jouer Elsa, le petit retour d'Elsa. Pourquoi ? Parce qu'on ne joue que sur un seul emplacement, c'est la mission. Donc on risque d'avoir un Jeff à 5 de force, on a un Crowler à 4 de force, un Vision à 10, pourquoi pas ? Tout ça, bien sûr, c'est fait pour booster Elsa qui, pour 2 mana, sera largement à 7, on va dire minimum, 7, 9, et le reste peut-être. En termes de carry de fin de game, on va jouer Doom, normal, et on va jouer Elliot. Sachant que dans le deck, si on a Elsa, Hope, en jeu, on va mettre du mana et donc on risque de faire un Elliot, un Doom T5, ce qui peut nous donner la priorité au T6 pour pouvoir lancer un Elliot. Vous pouvez inverser aussi, ça dépend de ce que vous avez en face. Il y a des trucs sympas aussi à faire vu qu'on peut Elliot ou Doom au T5, c'est intégrer Absorbing Man ou Grand Master dans le deck. Voilà, c'est des possibilités, j'ai testé aussi avec, c'est très sympa. Là, on va s'occuper d'une version plutôt basique. Vous pouvez tecker aussi dedans en mettant Shanshi ou enchantresse si vous avez peur de certaines cartes. Il y a encore beaucoup de Hela ou de Destruction en jeu, donc un Shanshi, c'est plutôt pas mal. Et on va remplir avec une dernière carte qui est vraiment chouette dans ce type de deck et qu'on n'a pas joué depuis un moment. C'est Kitty Pryde, tout simplement. Kitty Pryde qui va, pour un mana, se rajouter un mana dans tous les cas. Donc, premier tour, vous pouvez booster et puis une fois qu'il y a Hope, vous lâchez dessus. Si vous avez Elsa en plus sur l'emplacement, c'est une Kitty qui va prendre plus 2 à coup sûr. Et puis, au sixième tour, vous aurez quasiment, si vous avez joué Hope Summer, ce mana en plus minimum pour le jouer en plus d'un T6. Donc, voilà le deck. Move. C'est plutôt sympathique pour l'avoir testé. Et je vais vous montrer ça, non pas en Top Planner puisque c'est le début de la saison, mais en Omega en ayant fait un petit peu le tri sur les bots. En fait, j'en ai rencontré un pendant la session des 8 games pour la vidéo. Mais je vous l'ai laissé parce qu'il y a un petit tips dedans qui risque de vous servir. Voilà. On se regarde ça. Avant, lâchez votre petit like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Let's go. Let's go. On va se garder un Nightcrawler pour... Après, Hope, voyons, on teste des trucs. Donc, on va poser Elsa, Hope, et ensuite, du coup, T4, on pourra Nightcrawler pour le mana plus autre chose. C'est parti. On se met sur le château, bien sûr. On snap parce qu'on est en train de mener au niveau du mana avec CPT. Hope. Night. Deux mana supplémentaires. Hop là. Bien. Donc là, de suite, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire un Doom. Il n'y a pas de soucis sur ça. On peut déjà commencer à Doom. Si je pouvais avoir vision, ce serait parfait. On a vision. Parfait. Alors, du coup, on va Kraven cette fois ici. Hop. Et hop. Ça fait quand même beaucoup de points, ça, contre lui. Ah ! D'accord. Alors, il doit quand même gérer ces deux énormes spots. Parce que même si je fais vision là, bon, et qui change, il doit quand même rattraper au taquet de points. On va voir vision là. Et mettre ça. Petite préférence pour Morales, quand même. Allez. Bien tenté, mais non. Hop, et dans la place. La réalité va certainement nous servir à défoncer la salle du trône. Là, de suite. On pose Jeff. Et on va devoir passer. C'est embêtant, mais on peut se faire un petit mana avec Kitty Pride. On va se poser Hope ici. Kitty pour le petit mana. Giganto. Doom. Ok. Ça risque de faire mal, là et là. Est-ce qu'on fait bouger le Jeff avec Kraven. Pour le petit mana avec Kitty, Silk, Reality. Ça me paraît pas trop mal. Nous allons finir avec Doom, Morales. Je n'ai pas besoin de bouger Jeff d'ailleurs. Pas besoin. Parce que Silk va bouger. Allez on tente ça mais voilà. On sait très bien qu'il y aura quelque chose de gros à la fin. Merci. Héros non. Ok. Ma main va un peu se vider mais ça fait quand même des points. On a un petit Haliote. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Haliote milieu ? Laisse tomber la gauche. Et je ne pense pas qu'Ella se mette à gauche quoi qu'il peut. Il y a un monde. Je vais quand même tenter Haliote parce que de toute façon Doom ça ne suffira pas. Donc Haliote qui fait bouger Silk. qu'on a 5 points donc il me faudrait un peu plus de points. 5, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là ça irait. Et on se met on se met Morales ici. Allez go. Nice. L'Academy Strange c'est vraiment sympa. si jamais. On a Kraven qui se ramène. Allez s'il enchaîne avec Summers il a vraiment une meilleure sortie que nous. On va déplacer la Elsa. Votre fidèle serviteur Spider-Man. Bon ouais grosse sortie là du coup. On va avoir du mal. Rescue. Tiens tiens tiens. Why not ? Allez. Petite rescue. Silk Pride si on n'a pas quelque chose de mieux. Bon est-ce que Doom peut nous sauver les miches ? Dure. Déjà là il est à 7 manas. Donc il peut très bien s'il veut poser un Doom. Oh oh. Monsieur. Monsieur reçoit de la carte. Avec District. Bon bah à gauche c'est mort. Donc là il a 8 manas. Et il mène. Donc il vaut mieux pas que je tente pour mieux que je le fasse là. Le Doom au cas où il nous tente un petit Elliot caché. Même si ça paraît très compliqué avec Jeff et Silk qui peuvent bouger. Je l'imagine bien jouer à droite quand même. Full droite. Petite tentative timide. Petite tentative timide. Magneto. Nickel. Qu'est-ce qu'elle ? 6 mots ! On va patienter sur Nightcrawler ou pas ? On va patienter. J'aime bien le jouer après Summers. Astéroïde, très bien. J'ai bien envie juste de lui montrer Kraven. Si jamais il joue pas move, de lui montrer Kraven et de peut-être snapper. Clairement ça c'est des points. Beaucoup de points. On peut tenter ça. En tous les cas ça va bouger là-bas. Non, on va le garder Spider-Man pour sortir quelque chose de la Syroïde et revenir avec le Spider-Man. Donc... Nightcrawler et Jeff à droite. Voilà, ça on va le sortir. C'est vraiment dommage qu'on ait pas eu Summers. Votre fidèle serviteur Spider-Man. On risque d'avoir du mal. Enchantress. Ça marche pas. Bon ben, Morales pour faire glisser. KittyPride pour le fun. On devrait garder l'inite j'imagine et on a un Alyotte à tenter. il y a deux solutions soit on Jeff Nightcrawler parce qu'il est au courant en fait qu'il n'y a qu'un slot et que donc peut-être que ça va être le Jeff et que c'est 5 et qu'il peut peut-être manquer dedans facilement donc s'il anticipe en fait qu'on met les points sur l'astéroïde et qu'il veut doubler l'astéroïde on est mort et c'est peut-être ça qu'il va faire donc ça ce serait pas mal comme ça mais ou s'il déplace le Jeff et qu'il tente des points mid on est dans la sauce donc là il y a clairement un petit souci mais mine de rien je l'imagine bien tenter les points ici ici et là let's go allez pour moi ça c'est un mystérieux à zéro ça devrait passer avec toi j'ai une wing pareil je garde le Nightcrowler pour le T4 Qu'est-ce qu'il y a de beau ce Nightcrawler ? Est-ce qu'on peut faire Hope Milieu ? On n'a pas Elsa, mais peut-être qu'on va l'avoir. Allez, je tente Kraven gauche. C'est osé, mais s'il reste en jeu, c'est le Snap. Allez, on est sur un bot, je m'en doutais un petit peu avec le pseudo et l'avatar. Le Snap passe qui mène en point, normal. Jeff, Silk Jeff plutôt. Deux mana supplémentaires, le Miles Morales qui passe à 1. On va pouvoir poser Vision Miles. Quand vous avez un bot, je pense que je vais la laisser dans la vidéo, cette game. Quand vous avez un bot, quand vous sentez que c'est un bot, donc avatar, non. Les cartes un peu chelou, les plays bizarres. Quand vous snappez, hop, ça répond direct. Ça snap, en fait, dès que ça mène au tour 5, ça va snapper. Donc laissez-lui mener au tour 5 la game et vous le doublez à la fin. Il vous laissera, dans la majorité des cas, gagner de toute façon. Donc voilà, la petite tech pour engager des 4 cubes, des 8 cubes sur les bots. Vision Spider-Man, Jeff Nightcrowler pour le mana. Plus 3 mana. Sniff. Bon, on a un aliot excellent au milieu en rajoutant Nightcrowler, par exemple. Hop. Là, on fait ça. Bim. 5, 9, 10, 11, 12. Même si j'ai égalité à droite, vous allez voir, ça va gagner. C'est en train de calculer pour perdre, là. Même avec ça, ça perd. Même avec de l'effet random. Ah, lui, c'est pas un bot, Crossbone Enjoyer. Je le croise de temps en temps. Aïe, 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 on s'est fait un petit peu atomiser tout ça. Mais, on a un aliot à 2. Bon, lui, il peut avoir un dino pas cher, un aliot pas cher. L'eau qui s'est fait inverser. On va pas trop faire le malin parce que s'il pose Mobius T3, on est mal. Hop, sur. Voilà, le Mobius est là, il vient de le choper. Vision Jeff, hein, du coup. On va avoir le Spider-Man Morales à 1. Et on a Morales plus Doom. Je sais pas si ça... Voilà, laisse tomber. Laisse tomber. Là, il y a Loki, Twin Jet. Sur 5 cartes. Plus Duke, quand même. Alors, c'est dommage. La priorité, c'est décider au Flip Coin. Parce qu'éventuellement, on pouvait tout mettre d'un côté. Mettre un aliot quelque part. Un aliot à 6, quand même. Et là, c'est pas possible. Donc, il me reste juste Doom. Et je peux plus Morales. C'est pas suffisant. Asgard, c'est intéressant Asgard. Là, je pense qu'on va essayer de le gagner. Même si on n'a pas vraiment une main sympa. Ce serait bien d'avoir Hope. On a Elsa. Et il y a un Elysium qui vient de partir. Craven gauche. On va pas gâcher. C'est compliqué d'aller doubler Asgard. C'est compliqué d'aller doubler Asgard. Ah, à utiliser ça. J'ai tellement envie de rester. Ouh, le mana. Plus 2. Mais on a Asgard. Et ça, j'aime. Quand t'as un Elysium et que tu prends Asgard, t'es content. Pas mal. On va libérer la place avec le Nightcrowler. Le déplacer sur Craven. Vision, tu peux aller faire un petit tour là. J'aimerais bien gagner la prio. Donc, mettre Doom ici, ça me plaît. Avec, pourquoi pas, une petite KittyPride qui prend ses boosts. Et on est bien. On va tester ça. Et là, je suis super content parce qu'on a l'inite. Ou pas. Ou pas. Flûte. À une pichenette près, quoi. Oh, mon Elliot qui sert plus à rien. Ah, qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait ? On a de la carte Asme et lui aussi. Là, il peut poser 2 Steaks avec Elysium. Ah non, attends. Il a fait que 1 sur Hop. Donc, il a 7 mana. Il a 7 mana. Donc, 1 Steak plus 3 mana. Bon, il y a des trucs qui se tentent. Euh... Déjà, ça, ça se tente. Je pense qu'il va prévoir le move de vision. Comme ça. Le bon gros move de vision. Et c'est pas grave. On va y aller. On va y aller au cas où il ne prévoit pas. Euh... Derrière. Donc, le Spider-Man a pris des boosts. Des boosts, pardon. Et là, 5, 10. Ah, ça me plaît. J'ai envie de tenter ça. Donc, le Magneto qui a prévu le vision. Nos problemos. Est-ce que tu es capable de tenir les points que je mets sur les autres? Et pour l'instant, ça va. C'est bon. Tant . . . VICTOIRE ! Morbius. Swift. La main est vraiment chouette. Je pense qu'on va lâcher un snap très vite. C'est excellent. Elsa a enchaîné deux. Kraven qui est là. Kiti. Barre sinistre pour vision. Pas mal. Niku qui enlève l'électro tout en piochant deux cartes. Pas mal. Bien. Un deck pixie. Première fois que je rencontre un. Ça tombe bien. Tiens. Donc c'est parti. Il a changé tous les coups des cartes. Et il lui restait trois cartes. Oui non. Pas que dans le deck. Il y a la main aussi qui marche. C'est ça. Il change les coups de toutes les cartes de votre deck. Qui ont également. De votre deck. Donc de ceux qui restent dans le deck. Putain mince. Ça y est je suis embrouillé. Bon. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On fait ça. On fait ça. J'ai pas joué Spider-Man. Mais non. Le mana. Le mana qu'il va y avoir. Alors c'est con. Mais wow. Il n'y a pas d'accélération là. Sérieux. Bon. C'est simple. On va pas s'amuser à compter le mana. On va juste se dire qu'il peut jouer toutes ses cartes. Incroyable. Alors on a un Alliott. Mais. Alors. Ici. Mine de rien. On a quand même. Un 22 contre 4. Est-ce qu'en deux cartes. Il nous double. On peut tenter. On peut tenter ça. C'est quoi ça strat là ? C'est peut-être de gagner le mythe peut-être. Ah c'est Zola. Alors il faut que. Il faut que les X-23. Vas-y. Retombe tout le temps à droite. X-23. Et fais un Zola sur X-23. Please. C'est la seule manière que j'ai de gagner. Ah j'aurais dû le prévoir. J'aurais dû Alliott droite. Alliott droite. Allez. Ah dommage. Ça aurait été tellement beau sur le X-23. Ouais j'ai baissé ma garde. J'ai baissé ma garde au clair. Au moment là. Coupez une tête. Les autres pousseront à sa place. Jouard à Hydra. Et voilà pour cette première séance avec Hope Summer. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu la carte est quand même vraiment vraiment pas mal. Et on peut l'utiliser dans pas mal de decks. Donc à voir pour la suite. Je risque de sortir plusieurs vidéos où il y aura Hope Summer dedans. Dans tous les cas ce n'est pas une carte essentielle. Mais ça carie quand même pas mal au niveau du mana. Dites-moi ce que vous en pensez dans les coms. N'hésitez pas à partager les decks que vous avez fait avec Hope Summer. Et puis on se dit rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao. Ciao.